... Chers amis, chers amis avant tout de l'UICN France, merci, merci aux 62 organisations présentes qui font de l'UICN ce que nous sommes aujourd'hui, le deuxième plus grand comité au monde, un des plus anciens comités de l'UICN créé en 1992, et puis un salut particulier aux 35 salariés de l'UICN France présents en métropole, mais aussi dans les Outre-mer, à l'étranger, qui apportent leur concours depuis des années et ont permis qu'on déploie des programmes à travers le monde, en France, mais aussi dans notre réseau international. Chère Julia, chère Julia Martin-Lefebvre, qui nous a beaucoup aidé, et qui m'a personnellement beaucoup aidé au moment de ma prise de fonction comme présidence, et puis une pensée, et j'espère que vous pourrez leur transmettre, M. Auverlet, au secrétariat international, à toute l'équipe de l'UICN, car je crois que rien n'aurait été possible dans cette année particulière sans le soutien du secrétariat international avec qui nous entretons de très bonnes relations, et je salue particulièrement toute l'équipe dirigée par Enrique et Lamanne, vous pourrez leur transmettre nos plus chaleureux remerciements. Si nous sommes aujourd'hui réunis ici, c'est grâce à l'implication de nombreuses personnes, c'est une chaîne et un concours de circonstances qui font que ce congrès se déroule cette année ici en France. Le premier d'entre eux, le président de la République française, Emmanuel Macron. Vous le savez, l'accueil d'un congrès de l'UICN, ça ne se choisit pas par hasard. D'ailleurs, la procédure est assez concurrentielle. Les pays essaient de mettre en avant leur qualité, leur site exceptionnel, les travaux qu'ils peuvent porter, les bonnes relations qu'ils peuvent entretenir avec les ministères, le déploiement des programmes, et le président de la République s'est engagé personnellement, en 2017, à accueillir le congrès mondial de l'UICN, et nous lui en serons très reconnaissants. Et puis, ce congrès est aussi là parce que l'UICN international a su nous faire confiance, a su faire confiance à la France, a su répondre à notre envie et notre demande d'avoir la possibilité d'accueillir les membres du monde entier, 73 ans après la création de l'UICN à Fontainebleau. Et enfin, le soutien des pouvoirs publics, le ministère de l'écologie, l'Office français de la biodiversité, le ministère des affaires étrangères, qui ont, depuis des mois, fait en sorte que tout cela soit possible. Enfin, une organisation nationale comme la nôtre ne saurait exister sans partenariat. Nous avons des partenaires qui sont présents à nos côtés, des partenaires entreprises, et je tiens à citer Veolia, Engie, EDF, PrimaGaz, Equium, Storengie, Heidelberg, Seaman, France, Vittel et BioViva, qui nous accompagnent depuis des années dans un partenariat constructif. Et enfin, nos partenaires presse, qui ont été déployés particulièrement pour ce congrès, Ushuaïa, France Inter, Libération, Radio Classique, Les Écoplanètes et Wildlife. Le comité français, comme vous le savez, est un partenaire actif et un partenaire important de l'ICN internationale. Nous déployons des programmes qui sont ceux de l'ICN internationale. Et nous les déployons grâce à l'équipe que j'ai saluée tout à l'heure, mais grâce aussi à notre directeur, Sébastien Moncor, qui est la main qui dirige tous ces programmes en France et qui permet de faire en sorte que chaque jour, on arrive à convaincre de nouveaux membres. Et je vous l'annonce, M. le Directeur Général, après ce congrès, nous aurons de nouvelles adhésions à l'ICN internationale. Alors les programmes que nous portons au plan international et que nous déployons en France, eh bien, ils donnent des résultats concrets. 22 listes vertes sur les 59 sites nationaux. Nous avons également un travail actif en matière de listes rouges depuis plus de 15 ans, avec 31 organismes partenaires, 500 acteurs mobilisés. Et nous publions de façon régulière des listes rouges françaises. Je ne citerai que les dernières à titre d'exemple. La faune de Martinique, les monusques de métropole, ça ne fait pas vraiment partie de notre travail du politien. Le déploiement également d'outils, d'outils internationaux, d'outils soit que nous accompagnons, que nous suggérons à l'ICN internationale, soit que nous mettons en œuvre. Je pense particulièrement aux travaux que nous ferons sur les solutions fondées sur la nature. Un travail important et qui aussi guide un peu le sens de notre action avec les collectivités locales. Aujourd'hui, c'est un outil connu, apprécié des membres du Comité français, mais aussi des collectivités locales françaises. Et nous espérons vraiment demain que l'adoption d'une motion de gouvernance pour l'adhésion des collectivités locales à l'ICN, de l'ICN, nous permette finalement de mieux partager ces outils internationaux. Et puis enfin, deux autres engagements forts, celui en direction de la jeunesse. Nous avons été un membre actif pour l'accueil à distance du congrès virtuel, malheureusement virtuel, mais au mois d'avril du congrès de la jeunesse. Nous avons des organisations, des ONG qui, ici, ont des jeunes acteurs qui formeront la génération de l'ICN de demain et qui participent aux travaux et qui ont participé hier au congrès de la jeunesse. Et enfin, un dernier, dans nos outils et dans nos programmes, une dernière mention pour le programme de petites initiatives, notamment en direction de l'Afrique francophone. En chiffre, ce sont 251 programmes, 9 millions d'euros. Et c'est une vraie force du comité français, c'est à travers sa francophonie, de pouvoir travailler avec des acteurs du monde entier. Nous aurons une journée spéciale, et puis particulièrement une soirée avec nos amis de la francophonie, car nous pensons aussi que la francophonie, et nous savons que cette francophone et francophile, fait partie des valeurs de l'ICN et de ce qui nous permet, demain, d'être plus actifs dans le monde entier. Alors ce congrès, pour nous, c'est vraiment un congrès de l'avenir. Un congrès qui permet de rapprocher les sujets. Le président de la République, Madame la Ministre, l'a évoqué hier, avec l'urgence de resynchroniser les deux agendas, climat et biodiversité. Convaincre, vous l'êtes, mais convaincre à l'extérieur que climat et biodiversité sont deux crises qui sont liées, qu'il est nécessaire d'avoir un regard, avec des perspectives communes, sur la CBD15, sur la COP26, de faire en sorte que les sujets se croisent. Cela fait partie de nos travaux et nous soutenons ici, au comité français de l'ICN, l'idée qu'il faut placer le climat au cœur de l'ICN international. Il y aura dans les débats, puisque un congrès, c'est avant tout une assemblée des membres, et vous êtes ici présents pour cela, il y aura dans les débats l'idée de créer une commission internationale de l'ICN pour le climat. Nous y sommes favorables et nous espérons que les débats seront positifs en ce sens. Le président de la République, Madame la Ministre, a également rappelé hier les pressions, les pressions sur lesquelles vous travaillez, nous travaillons tous sur la biodiversité, lutte contre l'artificialisation, déforestation, alternatives aux pesticides, pollution plastique, et nous a tracé le chemin que nous devons avoir, nous, européens, sous la présidence de l'Union française, à partir du 1er janvier. Cela va dans le sens des travaux que nous avons ici, au sein du comité français. C'est un rappel, en partie, des motions qui ont été adoptées pendant la première partie, pendant le congrès virtuel, et ensuite l'adoption en ligne des motions. Nous sommes heureux que le président de la République ait rappelé ces urgences et la nécessité d'agir fortement dans ces domaines, en Méditerranée, dans la lutte contre la déforestation apportée, dans la lutte contre le plastique. Alors, urgence, il y a, urgence, vous le savez, c'est pour ça que vous êtes membre de l'ICN, l'urgence à gérer les crises, l'urgence à trouver des solutions, l'urgence à mettre en place des plans d'action, l'urgence à travailler sur l'international. J'aimerais aussi rappeler l'urgence, l'urgence de retrouver nos valeurs fondatrices. Nous avons, au sein du comité français, mais bien au-delà, avec des experts du monde entier, voulu prendre le temps, pendant cette crise sanitaire, de rappeler les valeurs fondamentales de l'ICN. Celles qui figurent dans la déclaration de Fontainebleau, celles qui ont été rappelées pendant le congrès de 2004, et qui, finalement, nous permettent de réfléchir sur ce que nous sommes. Souvent pris dans l'urgence, l'urgence de trouver des plans d'action, l'urgence de répondre à des crises sanitaires, l'urgence de lutter contre les inondations, l'urgence d'annoncer, d'annoncer toujours très rapidement, nous n'avons plus le temps de redéfinir notre vision. Nous sommes convaincus, nous, ici, au comité français, que la crise de la biodiversité est avant tout une crise du lien entre l'homme et la nature, une crise de l'humanité, et que cette redéfinition de l'éthique, cette redéfinition de nos valeurs, doit nous permettre de mettre en place un guide de l'action. Ce groupe qui s'est constitué a publié un manifeste. C'est un long travail, et je vais me permettre de vous le remettre en introduction de notre cérémonie d'ouverture. Ce manifeste, l'avenir du vivant, existe, évidemment, dans les langues de l'ICN. Vous le savez, monsieur le directeur, nous sommes très attachés aux plurilinguistes, mais nous avons pris le temps de le déployer dans de nombreuses langues qui sont parlées par les membres de l'ICN, car c'est un vrai travail partagé. Et puis, je vous l'annonce, alors je me permets de vous le remettre, monsieur le directeur général, madame la ministre, C'est un manifeste que nous allons proposer, que nous allons faire adopter par les gens qui souhaiteront le faire autour du groupe d'experts international. Et puis, je vous annonce en avant-première que cette nuit a été déposée une motion, une motion d'urgence, puisque vous le savez, dans le cadre de nos travaux de l'ICN, nous pouvons, juste avant l'ouverture de l'Assemblée des membres, déposer des motions d'urgence. Nous avons déposé une motion d'urgence sur l'éthique, car il nous semble fondamental, dans la déclaration finale, mais aussi dans nos travaux, que nous réaffirmions, ce lien, dont a parlé le président de la République hier, entre homme et nature. Nous avons déposé cette motion avec le soutien de la France, et nous espérons fortement que les membres retrouveront un intérêt dans ces travaux et cette réflexion. Merci à tous, merci à tous d'être présents dans cette inauguration. Merci, monsieur le président. Je vais bouleverser un petit peu l'ordre protocolaire pour des raisons d'agenda, céder la parole à madame Béranger-Rabat, puis à monsieur Oberlet, et nous conclurons par le message du président. Bravo, bravo, monsieur le président, monsieur le directeur général, madame la présidente, monsieur le directeur, et à vous tous, membres du comité français de l'UICN, acteurs, acteurs engagés, mobilisés à nos côtés. Évidemment, c'est un grand honneur et une belle émotion, je peux vous dire, après tous ces mois de travail, effectivement, aux côtés du comité français de l'UICN, aux côtés de tous les acteurs et l'OFP, en premier lieu, qui ont organisé cet espace, cet espace de rencontre, de dialogue, où nous pouvons partager. Vous savez qu'il y a parfois une confusion, pour certains, entre la position française et la position du comité français de l'UICN. Et je peux vous dire que si nous sommes évidemment partenaires, extrêmement liés, si le comité français de l'UICN, ses travaux nous éclairent et challenge, parfois, nous oblige, au niveau gouvernemental, à avancer sur des positions, à les préciser, pour avancer toujours plus avant avec vous. Nous avons, effectivement, ce travail commun et ce défi qui nous fait progresser. Et donc, vraiment, j'en suis très, très reconnaissante au comité français, parce que nous travaillons à vos côtés, avec beaucoup d'engagement, et toute l'expertise de vos membres, c'est extrêmement précieux. Avec un travail, effectivement, de concertation et d'éclairage sur des sujets de cohérence aussi entre nos positions et nos politiques au niveau national, et ce que nous défendons ensuite au niveau international. Et je crois que cet aspect, il est également essentiel, si on veut regagner la confiance. Il nous faut pouvoir toujours montrer cette cohérence. Donc, nous avons ce chemin commun, si j'ose dire. Nous avons cette passion de mobiliser, de rassembler autour de nos sujets. Et ce décloisonnement des thématiques, on l'a vu, l'importance de décloisonner les sujets climat et biodiversité, notamment toutes ces questions de santé environnementale et de concept de One Health, qui nous invitent à travailler avec d'autres acteurs, et vous en êtes aussi les écléreurs et les porte-parole. Donc, je vous en remercie à nouveau. Nous nous préparons donc, enfin, nous vivons ensemble, pour ainsi dire, pour dix jours. Nous nous préparons à de nombreuses sessions de travail, de nombreuses thématiques sur lesquelles nous allons avancer en vue de la déclaration de Marseille. Nous sommes évidemment pleinement à vos côtés dans la défense de ces motions qui ont été déposées en urgence et a fortiori sur cette notion d'éthique qui est évidemment essentielle. On a beaucoup d'éclairage au niveau scientifique aujourd'hui, et vous en êtes aussi les porte-parole, je vous en remercie. Il nous faut, je crois, retrouver d'abord cette confiance et cette place de l'homme, non pas dedans, mais avec la nature et comme en étant partie, pleine et entière partie du vivant. Et je crois que cette dimension également se retrouve dans vos travaux. C'est un changement de regard aujourd'hui et porteur de beaucoup d'espoir parce que, on le sait, bien au-delà des questions de bien-être, bien au-delà des questions sociales, de solidarité, d'acceptabilité au changement, on retrouve du sens et on retrouve une certaine liberté dans tout ce que la restauration de la nature nous offre et nous laisse entrevoir. Donc, je vous remercie à nouveau pour tout ce travail, je vous souhaite un bon congrès et à nouveau tout notre soutien dans vos travaux. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, enfin, le congrès est là et nous nous en réjouissons beaucoup. C'était important, après l'avoir reporté de voix, après avoir longtemps discuté en virtuel, en présence, hybride. À la fin, on a réussi à le faire. On a fait beaucoup de sacrifices pour ça. Il y a beaucoup de membres, collègues qui viennent du pays où le voyage jusqu'ici a été ou très, très demandant, très difficile, ou bien complètement impossible. On leur a offert la possibilité de participer en ligne, ce qui amoindrit la douleur. Mais quand même, il faut y penser. Ils sont ici avec nous. Et le congrès est là. Et s'il est là, on le doit en grande partie aussi à la volonté politique de la France, de son président, de ses autorités, des autorités locales ici, et aussi au travail du comité national français. Et je vous en remercie beaucoup. Maud, Sébastien, tous les membres, vous avez beaucoup travaillé pour soutenir les membres, pour essayer d'arrondir les difficultés. Et ça, c'est aussi, c'est votre succès, exactement comme c'est le succès de la France et de la UCF. C'est important d'être ici. On est à un moment, c'est un peu rhétorique, mais c'est... Moi, je le vis de façon très sincère. On est à un moment assez... un tournant assez important. Nous avons vu cet été les alluvions, les incendies, les catastrophes autour du monde, c'est le petit pays. Et ça, c'est le début du monde que nous avons créé avec leur comportement dans le passé. Et ça, c'est seulement le prologue de ce que pourrait nous être retournés si nous ne changeons pas de table. il faut transformer la façon de se comporter. Il faut transformer les sociétés, l'économie, notre comportement, la culture. C'est pour ça que je vous ai très volonté le document sur l'éthique. Pour faire cette transformation qui est gigantesque, c'est... On a besoin d'une alliance globale, une alliance de tous les acteurs. Et je suis très content de voir que vous avez cette alliance en France et au-delà des frontières de la France par votre travail avec des pays partenaires. Et nous avons besoin de cette alliance avec tous les acteurs, avec la science, avec les jeunes, avec les peuples indigènes, avec l'économie, avec la politique. C'est à travers ça qu'on a l'espoir de pouvoir faire cette transformation si nécessaire. Et Ayotienne est beaucoup débiteur de l'apport français aussi. De ce côté-là, Maud, qui nous a dit, rappel, le rôle que, par exemple, le comité national français a joué, et la France a joué, dans les solutions pour le... le métier besoche, les solutions basées sur la nature. C'est un concept qui a été fortement voulu, soutenu, financé et soutenu scientifiquement par l'État français et par le comité français. Et maintenant, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et de se développer autour du monde. Nous avons continué sur ça et ça sera un des piliers du travail futur. Et finalement, la langue française, c'est une des trois langues de l'Union. Comme Maud a dit, elle est en Suisse. La langue française, ce n'est pas ma langue maternelle, mais c'est une des langues que je suis appelé par constitution à parler en Suisse et que j'ai beaucoup pratiquée dans ma vie. C'est une richesse pour l'Union. Une langue a des concepts propres à elle, des mots propres à elle qu'on ne peut pas traduire à 100%. Et plus on a de concepts, plus on a de mots pour identifier la réalité, pour la décrire, plus on a de cet expériment pour la comprendre. Donc, merci pour cette richesse, merci pour cette pour l'aide que vous nous avez apportée. Merci. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur le Directeur. Nous allons maintenant nous tourner vers le Président Monsieur Zhang Zingshan qui, en clôture de cette cérémonie d'ouverture, nous a fait l'honneur de nous enregistrer un message. Il est présent parmi nous, mais nous allons diffuser le message officiel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, spielt le Président de la France IUCN French Committee pavilion on occasion of IUCN World Conservation Congress. I'd like to say how grateful I am to the people and government of France for such a warm welcome and great arrangements and hospitalities that you have made for the IUCN World Conservation Congress in the city of Marseille. I too should like to welcome the strong mobilization led by IUCN French Committee as well as the French Members Committed to Nature since the support of a candidacy of France as the host of the World Conservation Congress until today. France being the second country with the largest number of members and a tremendous example of leadership and commitment to the future of nature conservation. Therefore, in this regard, the involvement of IUCN French Committee has been essential to the progress thus far, in particular in preparation of the 18th of the 128th Marseille Resolution and recommendations and in support of the motion proposing amendments to the IUCN statutes, including subnational governments in IUCN's membership. I too would like to make a special note to the IUCN French Committee's commitment in implementing knowledge products in France, such as a red list of the threatened species, the red list of the ecosystems, nature-based solutions, and the green list of the protected areas. In this regard, France accounts for the highest number of the green list sites in the world today, with 22 certified sites out of 59. Finally, I should like to thank the support given by the IUCN French Committee to nine major French companies to strengthen their commitment to biodiversity. It will be a great pleasure for me to welcome many of you in China, on the occasion of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Honourable Guest, Ladies and Gentlemen, I thank you for joining us to shape the World Conservation Agenda, and I wish you have a rich and fruitful Congress. Thank you for your attention. Merci. Merci. Merci Monsieur le Président. Merci de vos chaleureux mots, et merci de votre reconnaissance du travail que nous avons pu faire en commun avec toute l'équipe, avec tous les membres du Comité en français. Je pense que nous, ici en France, nous serons présents à votre invitation au rendez-vous à Cumming, et puis ce sera également le cas, je pense, de nombreux membres de l'ICN qui sont présents dans la salle de l'ICN International et qui seront avec nous au rendez-vous. Avant peut-être de passer aux festivités, j'aimerais évoquer un travail que nous avons fait spécialement pour vous, spécialement pour vous ce matin, grâce à l'ICN France et puis grâce à notre partenaire BioViva, et j'invite notre ami à nous rejoindre. BioViva, c'est une entreprise qui a été créée par Jean-Thierry Winstey il y a des années, fondée sur les listes rouges de l'ICN. Alors c'est aujourd'hui, je vais lui laisser la parole quelques instants, nous avons le plaisir de vous présenter une édition inédite, rédigée en partenariat avec les experts, avec Sébastien, avec les experts du Comité français, mais je crois que vous allez nous en dire un peu plus. Et puis ne partez pas tout de suite, parce qu'évidemment on va vous l'offrir. Merci beaucoup. Alors je voulais tout d'abord remercier très chaleureusement l'ICN de nous avoir fait confiance, et tout particulièrement Monolièvre et Sébastien Moncor, de nous avoir contactés pour nous proposer de réaliser un outil spécifique pour le congrès mondial de la biodiversité, congrès où on va beaucoup parler d'espèces et d'écosystèmes. Et chez BioViva, nous il y a une espèce qui nous tient particulièrement à cœur, qui nous anime depuis 25 ans, elle s'appelle Homo sapiens. Alors, l'être humain donc, et c'est un point évident et essentiel, ne n'est pas respectueux du monde qui l'entoure. Non. Respecter la biodiversité, c'est un comportement qui s'apprend. Et pour apprendre, on n'a jamais, on a beau chercher, on n'a pas trouvé mieux que l'éducation. Chaque enfant démarre son apprentissage dans la vie par le jeu. Même les animaux dits les plus évolués font d'eux-mêmes. Autrement dit, éduquer les enfants par le jeu est peut-être une bonne solution pour modifier notre rapport au monde. Ça a été dit tout à l'heure, ce dont on a besoin, c'est de changer nos schémas de pensée et nos schémas d'action. Et ça commence par le plus jeune âge. Mais pas n'importe quelle éducation. Une éducation positive, bienveillante, basée sur des données scientifiques. La dernière liste rouge est sortie hier. Nous en avons besoin pour convaincre les enfants, les parents de modifier ces comportements pour réduire ce fossé qui existe et qui nous cesse de croître entre le monde scientifique et le grand public. C'est une éducation où le respect de l'environnement n'est pas considéré comme une contrainte à subir mais comme une chance à lire. C'est une éducation qui est basée sur les connaissances des territoires. Nous avons développé des premiers outils avec les territoires d'Outre-mer et l'UICN. Ces outils sont traduits en patois parce que c'est nécessaire, parce que c'est important. C'est donc cette pédagogie que l'on essaie de développer chez BioViva au travers de nos jeux éducatifs, mais aussi de nos fiches pédagogiques qu'on met à disposition des écoles ou des associations. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur, la joie et le privilège de vous annoncer le lancement d'un programme international d'éducation et à la nature et à la biodiversité, en partenariat avec l'UICN, dans le cadre de la décade Rescue by University des Nations Unies qui vient de démarrer cette année. Et nous venons juste d'avoir de la part de Sarah El-Airi, la secrétaire d'Etat en charge de la jeunesse et de l'engagement, son accord pour la rencontrer et pour nous soutenir. Et donc si ce projet vous tient à cœur, en tant que scientifique, en tant qu'entreprise, en tant qu'institution, en tant que parent, eh bien n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous serons très heureux de vous l'offrir, nous serons très heureux d'échanger avec vous pour faire de ce projet ambitieux une vraie réussite, parce qu'on a un petit peu tendance à l'oublier, mais l'enfant c'est quand même l'avenir de l'humanité. Merci pour eux. Merci Jean-Thierry. Donc nous vous inviterons après au cocktail qui va s'ouvrir dans quelques instants de découvrir cette édition spéciale. Et vous l'avez en avant-première, parce qu'à part la ministre de l'Écologie à qui nous l'avons remis, elle sera remis aux congressistes, aux chefs d'État, aux délégations étrangères. Et donc nous souhaitions avant tout, avec Sébastien, vous le remettre à vous, membres de l'ICN. Et puis, Monsieur le Président, nous avons prévu pour vous une édition spéciale en chinois. Et nous vous l'apporterons lors de la COP à Quming, parce que cet exemplaire est unique, donc on va éviter de le perdre par la poste. Mais nous vous l'apporterons lorsque nous viendrons vous voir et nous préparerons les travaux de l'avenir. Merci à tous. Peut-être un dernier mot de Sébastien, et puis nous allons vous proposer un verre. Je dirais en dernier mot, merci à tous encore, et place aux festivités. Merci. 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 Merci.